Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre participation à la recherche scientifique dans les océans à bord de notre voilier, Vénus. Voici environ un an, nous avons commencé notre partenariat avec Sea Keepers International, une ONG basée en Floride. Cette entité promeut la recherche océanographique, la conservation et l'éducation en s'impliquant directement dans la communauté des plaisanciers. C'est sur la thématique des plastiques dans les océans que nous avons développé notre partenariat de recherche. Le but est de prélever des échantillons d'eau lors de nos traversées afin d'y déceler la présence de plastique. Mais comment ça marche ? Embarquez avec nous pour cette recherche effectuée dans l'Atlantique Nord. Nous avons avec nous un filet spécial Newstone. Comme indiqué dans le plan d'échantillonnage, nous le mettons à l'eau pendant une durée de 15 minutes, et ce, pendant que nous naviguons. Le filet va alors récupérer tout ce qui flotte dans le premier mètre d'eau durant la durée du prélèvement. Comme la maille du filet est très petite, celui-ci fait presque office d'encre flottante et nous ralentit énormément, à tel point que des fois, il divise notre vitesse par deux. Autant vous dire qu'il faut faire attention à ses doigts si on ne veut pas les voir couper et finir dans les abysses. Une fois les 15 minutes écoulées, c'est le moment de remonter le filet. Ceci est bien plus vite dit que fait. Comme on ne peut pas arrêter le voilier lorsque nous naviguons, alors, pour le remonter, on a besoin d'utiliser nos winch, de la patience et beaucoup d'huile de coude. Une fois le filet de nouveau à bord, c'est l'heure d'étudier l'échantillon. Pour cela, après avoir rincé le filet, nous faisons passer son contenu à travers une passoire fine spéciale. Nous y retrouvons à notre grande surprise et désarroi du plastique, même en plein océan. Ce plastique est alors mis dans un récipient, qui est ensuite étiqueté avec les coordonnées GPS, notre vitesse, la durée exacte de l'expérience, et sera envoyée au centre de Siggy Perth pour qu'ils procèdent à leur étude. Sur un voilier, faire ces prélèvements peut rapidement devenir de la gestion, car ça prend des conditions spécifiques pour que l'expérience puisse être réalisée. S'il y a trop de vent ou trop de vagues, il est extrêmement difficile de remonter le filet à bord. Alors, pour éviter de prendre des risques matériels ou humains, nous attendons les conditions plus calmes pour faire les prélèvements. C'est pareil pour la nuit. Ceci dit, dès que la météo se calme et nous le permet, nous en profitons pour recommencer et mettre le filet à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même si ce n'est pas le sujet de l'étude, à chaque prélèvement, nous pouvons observer comment les écosystèmes diffèrent d'un endroit à l'autre, car les espèces végétales et animales récupérées sont très différentes. Chaque échantillon prélevé représente donc l'écosystème dans lequel nous naviguons. Nous passons du crabe jaune des sargasses dans les eaux chaudes et tropiques, au macroplancton dans les eaux plus froides du Canada. Nous avons été très contents de pouvoir participer à cette initiative et sommes impatients de continuer avec la recherche scientifique dans les saisons à venir. Merci. 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 Merci.